Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Les cambriolores se sont enfuies. La voisine interrogée indique une vague d'érection de fuite. Dans cette région pontalière, la lutte contre la drogue est permanente. Les contrôles d'identité sont ainsi fréquents. 22h, la routine continue. On appellera de vouloir signal qu'un agent de police en tenue s'est fait attaquer par un forçonné. Il a besoin de renfort. Il s'est enfermé. On a voulu intervenir. On n'est pas rentrés. Il m'a donné un coup. Il faut agir vite. En pleine crise de mer, l'homme a tout cassé chez lui et s'est enfermé avec sa famille. De longues tractations commencent. Je suis là. C'est moi. Je suis là. Un policier qui le connaît arrive enfin à le persuader d'ouvrir. Une heure du matin, nous rentrons au commissariat dont l'accès est protégé par un sas. Un médecin de garde s'occupe des blessés de la soirée. Le lendemain matin, un jeune drogué est interpellé. Ça fait beaucoup quand même pour une consommation personnelle. Alors c'est ça justement qui fait que ça se dégrade de plus en plus. Il paraît pas ce jeune être comme ça. Mais un jour ou l'autre, on va le trouver en train de piquer une autoradio parce qu'il y a plus de tout. On sache son truc. 11 heures, une voiture volée est découverte. Les voyous du coin défoncent les vitrines en marche arrière. C'est une voiture qui va être servie à un braquage. On a fait une vitrine, je crois, boulevard Carnot à Tourcoing, à Wattrelo, il y a trois jours. Alors s'ils l'ont mise ici, certainement c'est pour qu'ils ont fini de s'en servir. 14 heures, un jeune délinquant mineur est arrêté pour vol de vêtements. Il aurait cassé plusieurs vitrines en Belgique. C'est un jeune homme qui fait des bêtises, un gardanier. Qu'est-ce que tu vois ? On voit la rouble haute, les stups et tout. Cambriolage, magasins, des vitrines, cases des vitrines. Maman ! Maman ! La police est là, vas-y, vente les chiens. Les chiens, rentrez, la police est là. Après l'arrestation, la perquisition. On va voler là quand même ? On va aller voir, à toute façon. C'est là ! Notre équipe est accompagnée par des fonctionnaires belges. Ils saisissent un stock de vêtements volés. Tu me le conduis au central, moi je le dépose. Je le dépose à M et après je reviens au central. Tu me le déposes au chef de passe ? Oui, oui, oui. Bon, on va faire quoi ? Oui. 16h. Vous êtes sur quoi actuellement ? Un renseignement qui servait une voiture et matriculé en Hollande. Rue du Renouveau. Une plaque à l'avant. Cette voiture sera utilisée pour passer la drogue. 200 points de passage sont ouverts sur la frontière franco-belge et les trafiquants ont des combines pour passer à travers les contrôles de la police des frontières. Et là, il y a un problème. Il y a une voiture. Il y a une voiture là ? Il y a une voiture. Vous avez quié la voiture ? Après une fouille minutieuse, les suspects sont interpellés, mais le propriétaire de la voiture a pris la fuite. Ils sont un peu plus tard. Ils ont un peu plus tard. Ils ont un peu plus tard. Ils sont très peu plus tard. Qu'est-ce que c'est pour la voiture ? Il y a une voiture ? Après une course-poursuite, ces jeunes dealers se mettent à l'abri. Ils sont rentrés là-dedans, ils sont peut-être 50, 60, ça va passer dans toutes les mains et c'est impossible à prouver ou alors il faut arrêter tout le monde, ça va provoquer un scandale, c'est pas possible. C'est impossible ? De toute façon, même s'ils le voient, ils l'auront jeté par terre et puis ils l'auront pu sur eux et à les planquer quelque part, il faut trouver obligatoirement, sinon de la drogue c'est sur eux, obligatoirement sur eux, ou alors on peut pas, ou voir le jeter ou un truc comme ça, mais le trouver par terre et puis prendre les gens, illégal. Merci. 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 Merci.